Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec daskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Comme d'habitude bien sûr, malgré le temps, c'est encore pas terrible, on peut pas trop aller voler, quand c'est pas le vent c'est la flotte Bref, on est à la maison, aujourd'hui je vais en profiter pour vous parler de la Jumper T-Lite La Jumper T-Lite, toute dernière petite radio de chez Jumper, multi-protocole avec Gimbal All Pour vraiment pas très cher et encore moins en ce moment Donc juste avant de développer sur cette petite radio, je vous parle quand même du concours permanent Bravo, félicitations à toi Stéphane, tu as été le premier à retrouver ta commande et à réagir sur le commentaire Désolé Yvon, tu étais le deuxième, tu m'as contacté ensuite par mail En plus Yvon que je connais, on s'est rencontré en IRL Donc malheureusement voilà, c'est Stéphane qui a gagné donc le petit MJX V6 Donc je vais te l'envoyer bien sûr cette semaine, ne t'inquiète pas, je le voulais pour la review d'aujourd'hui Parce que je vais donc ajouter, vous savez qu'à chaque fois il y a deux lots dans mon concours permanent De façon à ce que le gagnant ait le choix, on n'est pas forcément fan de RC Donc j'essaye toujours de mettre un cadeau RC et un cadeau radiocommande Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que RC Et un cadeau juste high-tech tout simplement Donc vous savez qu'il y avait le petit Apollo Q10 de chez Tronsmart Je le laisse en jeu bien sûr Et je rajoute la petite Interceptor iMax et eShine Donc là c'est le pack avec voiture et radiocommande Là vous n'avez pas le masque Mais c'est un très bon petit pack puisque la voiture est équipée d'une caméra Donc ensuite si vous voulez un petit masque ou que vous avez un petit masque Vous pourrez piloter en FPV tout simplement Donc je rajoute ces deux petits lots au concours permanent Pour cette quinzaine Qui va donc pas à la prochaine vidéo bien sûr Mais celle de samedi prochain Samedi d'après, samedi en 15 Pour le prochain tirage et le prochain gagnant tout simplement Également dans cette vidéo Juste après vous avoir parlé de la T-Lite On ira sur le PC et sur Betaflight Parce que en paramétrant ma radio Et en voulant binder Et paramétrer le petit Fiend Qui est là Fiend Fiend Je ne sais pas trop comment il s'appelle Le Fiend qui est là Hop que j'ai préparé Et qui fonctionne parfaitement bien On ira le tester ensemble bien sûr Le petit Long Range de chez eShine Long Time En le paramétrant J'ai eu un souci de VBAT Qui ne m'était jamais arrivé A savoir que quand je le branchais Pour pouvoir régler le VBAT Justement L'alimentation J'avais une batterie 7S De reconnu C'est assez chelou Alors que j'étais alimenté en 4S Puisque c'est un 4 celui-ci Donc il me trouvait une batterie 7S Dans le masque j'étais Et dans l'OSD J'étais à 28V Donc c'était pas normal du tout Donc on ira ensemble sur Betaflight Pour vous montrer Si jamais Si ça vous arrivait Comment calibrer Votre alimentation et batterie Votre VBAT tout simplement De façon à trouver la bonne batterie Du moins celle que vous avez branchée On attaque tout de suite Par la petite T-Lite La petite Jumper La toute nouvelle arrivée Je vous montre comment elle est fournie Tout de suite Et ensuite on en parle un petit peu Donc une belle petite boîte Avec des planètes Des soucoupes volantes Tout ça Tout ça Hop Vous aurez une petite plaquette De stickers Comme ça Pour mettre sur le frigo De maman Fournie également Une petite notice Ici Assez succincte Assez simple Mais vous allez voir Que c'est pas forcément Si compliqué que ça Il faut quelques bases Mais en même temps Vous n'aurez pas besoin D'un nouveau tuto Pour les réglages Tout simplement Parce que c'est exactement Les mêmes réglages Que sur la TX16S Par exemple Ce sont les mêmes menus Même s'il y a moins de couleurs Et que c'est beaucoup plus petit Forcément sur l'écran Et en noir et blanc Et bien c'est quand même Exactement les mêmes menus Donc vous vous en sortirez Très très facilement Pour paramétrer vos modèles Vous verrez Vous aurez le petit USB-C Une petite boîte Pour mettre votre pile Vos piles de rechange 18650 Et également Un petit adaptateur Pour pouvoir adapter Un module Crossfire Nano Sur cette petite radiocommande Pour ceux qui veulent voler En Crossfire J'aborde le sujet tout de suite Au niveau du Crossfire Nano Perso je n'ai pas testé Puisque je n'ai pas Le Nano Tout simplement Mais j'ai vu pas mal de reviews Et ça me paraît logique Beaucoup de ceux Qui l'ont testé Sans faire de modifications particulières Nous disent Qu'il ne faut pas dépasser Il ne faudra pas dépasser Les 25 mW Sur le Crossfire Nano Donc oubliez Les sessions A 5-6 km Déjà c'est interdit Mais vous ne pourrez pas Dépasser les 25 mW Tout simplement Parce qu'on est alimenté ici Que par une batterie 18-650 Donc 3V7 4V2 Même un peu moins Donc vous n'aurez pas La puissance nécessaire Pour monter Le TX Crossfire Jusqu'à 250-750 Ou voire 1W Directement Donc voilà Moi je vais commencer La review En vous disant Que cette radio N'est pas forcément Adaptée Pour du Crossfire Voilà Tout simplement Pour diverses raisons La première C'est celle Que je viens de vous dire là A savoir Que vous ne pourrez pas Utiliser la puissance Du Crossfire Nano Et la deuxième C'est que Perso Je trouve qu'on n'a pas Assez d'auxiliaires Assez de switches Je vais vous montrer tout de suite On a donc Les 4 canaux principaux Bien évidemment Plus 4 switches Ici Donc on a 2 positions Et 2 3 positions Donc en fait On a 8 canaux En accès direct Sur la radiocommande C'est donné Pour une 16 canaux J'essaierai Moi J'ai pas encore testé De voir si on peut Attribuer par exemple Parce que tous les boutons Que vous voyez ici Ce sont des boutons de trim Voir si on peut attribuer Par exemple Le trim du trottel Ici Qu'on n'utilise Que très rarement Mais voir si on peut utiliser Ces boutons de trim Et les paramétrer Comme des auxiliaires Tout simplement On peut imaginer Qu'en appuyant Sur le bouton du haut Ici On soit en préarmement Ou que sur le bouton du bas Ici On ait accès Par exemple Au retour to home Vous savez En cas de failsafe Avec un drone GPS Parce que Quand on est en crossfire Bien souvent Pour ceux qui veulent faire Du long Mid range Etc Les drones sont équipés De GPS Sont suréquipés Entre guillemets Et c'est vrai Qu'on a besoin Généralement De pas mal D'auxiliaires Ou de switches Donc pour cette raison là Tout simplement Le fait d'avoir Moins d'accessibilité A plusieurs switches Voilà Je la conseillerais Pas forcément Pour des drones Qui ont besoin D'énormément d'options Après Cette radio Est vraiment bien faite On a déjà Une matière Un petit peu soft Ici La matière douce Que j'aime beaucoup Je vous en avais déjà parlé Je vous parle de l'arrière Tout de suite Ici Vous avez un petit sticker Ce qu'il va falloir retirer Tout simplement Si vous voulez Installer le module crossfire L'adaptateur Du module crossfire Il va falloir Démonter votre radiocommande Venir le brancher A l'intérieur Et le visser Tout simplement On a Une alimentation Par batterie Donc comme je vous ai dit 18650 Alors je vais vous parler Des 18650 Parce que Moi je suis allé acheter Dans un magasin De vapote Un bureau de tabac Ou autre Une bonne batterie 18650 J'avais ici Une batterie Soit disant 2800 mh Qui était livrée Avec un laser Tout simplement Donc une batterie Basique J'ai envie de dire Ça doit être du bas de gamme Ou de l'entrée de gamme Et quand j'ai installé Cette batterie Dans la radiocommande J'avais eu beau La charger Auparavant Donc elle est bien montée A 4,2 A peine Mais par contre Dès que j'utilisais La radiocommande Je ne voyais pas Descendre automatiquement La puissance sur la radio Mais Toutes les 5 minutes On peut dire Que je perdais Et que ça allait Très très vite Donc on peut imaginer Qu'avec ce genre de batterie J'aurais volé Peut-être Une heure Une heure et demie Maximum Et surtout Ça peut créer Des soucis De connexion Parce que Quand vous perdez De la puissance Vous n'avez pas La même réactivité Et la même force De connexion Entre la radio Et le drone Tout simplement Donc ça peut Vous créer des soucis Donc je vous conseille Fortement De prendre Une batterie De bonne qualité Donc dans un bureau De tabac Ou autre magasin De cigarettes électroniques Par exemple Mais choisissez De la bonne qualité Ici c'est une VTC6 Moi que j'ai acheté Et comment on peut Se rendre compte De la qualité D'une bonne 18650 Regardez c'est simple On va la peser Donc on va peser Celle bas de gamme Vendue avec mon laser Qui fait soit disant 2800 mAh On est à 24,3 grammes Si je mets ma 3000 mAh Donc pas grand chose De plus 200 mAh De plus Sur celle-ci On est à 44,8 grammes Presque 45 grammes Donc on a gagné 20 grammes Pour 200 mAh Donc pour vous dire Que la différence Est énorme Plus votre batterie Sera légère Et moins ce sera De la bonne qualité Pour la plupart Donc si vous voulez Une bonne batterie Que votre radio Fonctionne bien Parce que depuis Que j'ai mis celle-ci Ma radio Tient super bien Ca met déjà Énormément de temps De passer de 4,2 volts Full charge A 4,1 volts Ca met déjà Une éternité Donc n'hésitez pas A investir dans une batterie Comme ça Ca coûte 10 à 11 euros Mais c'est primordial Petite chose Que j'ai vu Sur certaines reviews Beaucoup disent Que la batterie Ne tient pas Ici Que ça tombe Parce que ça touche Pas les petites pattes Donc ça Pour tous ceux Qui ont déjà touché Du matériel électronique C'est de la broutille Avec un petit tournevis Ou autre Vous avez juste A tirer un petit peu Sur les pattes Ici Les écarter Tout simplement Et surtout Ne vous trompez pas Dans le plus Et le moins Vous avez un petit plus Dans le fond ici Et un petit moins Donc n'allez pas inverser Parce que vous risquez D'abîmer l'émetteur Tout simplement Repérez bien le plus Sur votre batterie Là on le voit Généralement On a des choses en plus Là qu'on n'a pas derrière Donc ça c'est bien le plus Mettez bien dans le bon sens C'est primordial aussi Et quand vous installez Votre batterie Ayez au préalable Mis votre antenne Avant d'allumer la radio Ça c'est super important Au même titre Qu'un VTX Donc sur un casque Ou des lunettes C'est pas grave Si vous ne mettez pas D'antenne Puisque c'est ce qui reçoit Les informations Mais sur un VTX Sur un drone Ou sur une radiocommande Là c'est ce qui envoie Les informations Donc mettez Une antenne Avant d'alimenter C'est primordial Sinon on est en mode 2 Ici Les sticks sont assez grands Ils sont espacés suffisamment Selon moi De toute façon J'ai envie de vous dire On s'habitue A une radiocommande C'est sûr que si vous passez D'une radio énorme A une radio comme celle-ci Tout de suite Vous allez sentir une différence Vous n'allez pas être à l'aise Surtout si vous êtes habitué A cette grosse radio Maintenant Si vous utilisez Cette radio-là Régulièrement Vous allez vous habituer De toute façon Donc ceux qui disent Que c'est beaucoup plus fin Que c'est difficile De la tenir Etc On a testé Yacine est passé à la maison Il a emmené sa Tango 2 Et on a fait Les comparatifs Par rapport à sa Tango 2 Sachez que La distance D'ici à là Et la même Sur la Tango 2 Donc on a la même largeur Ici tout simplement Sauf qu'on est plus fin Ici la Tango 2 Part beaucoup plus droite Tout simplement Donc c'est sûr que Si vous englobez Votre radiocommande Comme ça Avec vos mains Pour pincher Et bien là Il va falloir tirer Sur les mains Et faire des souplesses Mais C'est ridicule De dire ce genre de choses Parce que Si vous prenez votre radio Simplement avec les paumes Ici Sur les bords de la manette Là Voilà Et bien là Vous allez pouvoir pincher Sans aucun problème C'est sûr que Si vous voulez coller vos mains A l'intérieur C'est beaucoup plus difficile Donc Tout ça pour dire Qu'on s'habitue à la position Par rapport à la radio Qu'on a entre les mains Tout simplement On va pas la tenir De la même façon Qu'on tient Une TX16S Une Taranis QX7 Ou la Tango 2 Tout simplement On s'habitue Moi c'est sûr que Même par rapport à ma Nirvana C'est Même si c'est le même style de forme C'est pas du tout La même ergonomie Et la même position Des mains dessus Donc une petite adaptation Pour ceux qui vont pincher Bien sûr Pour ceux qui vont piloter Avec les pouces Là aucun souci C'est une manette de jeu Donc Ça marche super bien Donc comme je vous ai dit C'est une mode 2 Mais on peut la passer en mode 1 Si vous l'ouvrez Donc il y a 5, 6 vis à retirer Il y en a 4 à l'arrière ici Et 2 derrière la pile Vous l'ouvrez Et il y a juste une barre A changer de côté Pour passer du mode 1 Au mode 2 Et ensuite Dans les menus De la radio commande Vous passez du mode 2 Au mode 1 Tout simplement Donc on a pas mal de boutons Sur la façade Donc tout ça Ce sont des boutons de trim Ça c'est le bouton de mise en route Hop C'est assez rapide Et oui elle parle Voilà Elle parle Elle a fait des petits bruits Ça quand vous la recevez Ça ne fonctionne pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la micro SD à l'intérieur Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo bien sûr Le lien et la petite chose qu'il faut télécharger sur votre PC A mettre dans la micro SD Et ensuite vous mettez votre micro SD dans la radio commande A cet endroit là Ici on a un espace pour la micro SD très facile d'accès Et vous pourrez paramétrer votre radio tout simplement De la même façon encore une fois que la TX16S C'est toujours les mêmes principes Pour la navigation vous avez deux boutons Ici un bouton modèle Un bouton système Donc si vous appuyez sur le bouton modèle Vous maintenez Vous allez rentrer dans le paramétrage Pardon De votre modèle tout simplement Donc vous utilisez toujours ces boutons là Pour bouger dans les menus de 1 à 12 Donc là 2 Vous voyez là c'est le setup directement Donc là si je descends Donc là on monte et on descend Là on va de droite à gauche Ici c'est return Et là c'est enter tout simplement Donc là vous voyez si je continue de descendre Ici on va arriver Donc là j'ai les compteurs Oui tiens j'ai mis un compteur en route Je vais vous le montrer Un timer Hop vous voyez le timer 1 Je ne sais pas si vous allez le voir ici J'ai simplement fait enter ici J'ai choisi ici le bouton d'armement Et j'ai fait ok tout simplement Ce qui fait que maintenant quand j'arme tout bêtement Bah ça lance le timer sur l'écran Hop je continue à descendre On va passer toutes ces petites options là Et on va aller sur ce qui nous intéresse Voilà on a internal RF Donc récepteur interne Qui là est mis sur multi FrSky X Puisque j'ai un XM plus Sur le petit Fiend Je ne vais pas arriver à le dire Donc ça c'est la même chose Que pareil que la TX16S Sur le multi Vous avez FlySky FrSky etc Moi j'ai pris le JP4in1 Cette radio est disponible Avec deux modules de réception Le CC900 et quelque chose Je ne vous le conseille pas Ça vous coûte 8 euros de moins Et vous avez moins de protocole Donc prenez-la directement en JP4in1 Pour parler du tarif Puisque les gens aiment bien que je parle de tarif Elle est actuellement à 60 euros Je crois 60 et quelques euros 68 euros en précommande Et elles vont arriver là Fin de semaine prochaine Mais j'ai un coupon supplémentaire Qui va mettre la JP4in1 Donc celle-ci A 58 euros Donc profitez-en Si vous voulez une petite radio supplémentaire Qui fonctionne super bien N'hésitez pas Parce que franchement Pour le prix Voilà C'est un excellent rapport qualité-prix Même si on va lui trouver quelques défauts C'est vrai qu'elle a quelques défauts Ce ne sont pas des défauts d'utilisation Ce sont plutôt des défauts d'ergonomie Je vous dis auxquels On va s'habituer sans aucun problème Donc comme je vous disais La même chose que ce qu'on a sur les autres radios FrSky, D16, etc Et donc plus bas On a External RF Tout simplement Donc là c'est sur OFF Là c'est si vous voulez utiliser justement L'adaptateur Et le module Crossfire Nano Il faudra vous mettre sur External RF tout simplement Et le mettre sur Crossfire Donc voilà Ça c'est le menu principal Et ensuite on fait Return Ici Et on va pouvoir zapper sur les pages Donc paramétrage Délicoptère Les modes de vol Et voilà Comme d'habitude Les inputs Les mixes Là où on va paramétrer Ces switches Tout simplement Et là il y en a 4 Hop je reviens Et là on a bien sûr Le sub-trim Le plus-moins pour régler ces canaux Sur Betaflight Les logical switches Les spéciales fonctionnent Là où j'ai attribué Tout simplement Les sons Et les paroles A la radio Enfin bref Vous avez tous les menus Habituels Je vous dis encore une fois Allez sur un tuto TX16s Et vous saurez comment paramétrer Cette radio Il n'y a aucun souci Je reviens Au menu de départ Et ici simplement En bougeant au bas On va pouvoir choisir Différentes choses Sur l'écran de départ Vous voyez ici J'ai Hop La réaction Domestique Tout simplement Plus les trims Et également Switch A Switch B Switch C Switch D Ici Tac Automatiquement Et comme je vous disais Le timer Si je lance l'armement Ici Tac Le timer se lance Tout simplement Et il s'arrête Quand je remonte ici Si vous voulez le remettre à zéro Vous appuyez sur enter une fois Vous avez reset Là Et vous allez choisir Reset timer 1 Et je valide Voilà Et le timer est revenu à zéro Donc si vous bougez plus ou moins ici Vous allez changer Voilà vous avez le tableau Des commandes Tout simplement Le petit moniteur Avec les switches Et vos sticks Là vous avez d'autres informations Là vous avez aussi Un petit moniteur Avec tous les canaux possibles Jusqu'à channel 32 Et voilà Et là on revient Sur le premier tableau Où il n'y a rien du tout Celui-ci C'est celui que je préfère C'est à peu près la même chose Que sur la Tango 2 L'écran est un tout petit peu plus large Que la Tango 2 Mais sinon C'est pratiquement les mêmes informations Sauf que sur la Tango On a un écran noir Un fond noir Tout simplement Donc voilà On le voit plutôt pas mal A voir si en plein jour Sous le soleil On le voit aussi bien Je ne sais pas Mais généralement Quand on fait des paramètres On les fait à la maison Donc sur le dessus Je ne vous l'ai pas dit Mais on a un USB-C Et à côté Un petit plug 3,5 mm Un jack Pour le trainer mode Par exemple Donc c'est une entrée audio On a également Deux petites fixations ici Pour pouvoir ajouter Un petit écran Pour ceux qui veulent Un petit écran sur le dessus On avait vu Des mini-écrans ensemble Donc on peut ajouter Un petit écran Sur la radio si on veut Je reviens quand même Sur l'USB-C Qui va vous permettre Non seulement de recharger La batterie La bonne batterie Que vous avez mis à l'intérieur Mais également De vous connecter Un simulateur On a testé avec Yacine Ça marche au top Vous branchez votre USB-C Au PC Et vous allez avoir Automatiquement Une question Qui va se poser Voulez-vous utiliser En joystick Ou charger la radio Vous sélectionnez Joystick Et la radio Est automatiquement connectée Au simulateur Ça fonctionne super bien Des Gimbal Hall Sur cette petite radio Très précise Voilà Moi c'est ce que je trouve C'est pour ça que je vais lui mettre Une bonne note Au niveau rapport qualité-prix C'est parce que Pour On va dire 60 euros Puisqu'avec la promo On est à 58 Pour 60 euros Vous avez une petite radio Qui ne prend pas de place D'une belle finition Sur laquelle on a Un vibreur Sur laquelle on a Des voix On a des Gimbal Hall Donc c'est quoi des Gimbal Hall C'est des Gimbal qui seront Déjà plus durables Dans le temps Et surtout beaucoup plus précises Voilà Pour du pilotage en finesse Vous aurez une réaction Beaucoup plus précise Sur des Gimbal Hall C'est pour ça que Généralement Comme sur la TX16S par exemple Vous avez la version TX16S Avec des Gimbal potentiomètres Normales Qui coûtent moins cher Que la version Gimbal Hall Tout simplement Parce qu'elles sont un peu plus chères Et c'est un petit peu plus précis Donc pareil Petite antenne fournie avec On va pouvoir facilement Mettre une plus grande antenne Si on veut augmenter la portée Ou solidifier la portée Je pense que c'est carrément faisable Et le petit reproche Que je vais lui faire C'est justement Sur ces switches là Il n'y a pas de problème Pour ainsi dire Sur le switch en lui-même Mais c'est leur position Donc si vous pilotez En pouce ici Il n'y a pas de problème Vous avez accès au switch Il n'y a pas de soucis On va les chercher Quand on en a besoin Mais ils sont super proches Les uns des autres Ici on a à peine Le passage d'un doigt Encore Les deux switches sont repoussés Si j'ai celui-ci Qui est vers l'intérieur Vous voyez mon doigt passe à peine Entre les deux Donc sur cette radio Il faudra prendre l'habitude De ne pas piloter Avec les doigts À l'intérieur ici Parce que si vous poussez à peine Vous allez pouvoir Activer un switch Ça peut être un désarmement En plein vol Et j'en passe C'est des meilleurs Donc vous imaginez bien Qu'il va falloir trouver Une petite gymnastique Avec cette radio Des habitudes Encore une fois Comme je vous l'ai déjà dit Pour éviter de toucher Ces switches Sans le vouloir Donc si on imagine Qu'on est pincheur Tout simplement Eh bien écoutez Moi j'ai trouvé la solution De mettre mes doigts Ici À l'entrée des switches Vous voyez Sur le dessus Je ne vais pas aller Les mettre à l'intérieur Puisqu'encore une fois Sinon C'est difficile De venir tirer Sur les doigts ici Je maintiens ma radio Avec les paumes Tout simplement Et je pose mes doigts Sur le haut des switches Ici Et là J'ai tout à fait Accès aux switches Ceux qui vous disent Que c'est super compliqué De la tenir Sans activer des switches Quand vous pilotez C'est qu'ils ont Parkinson Et qu'ils bougent Dans tous les sens Comme ça Il faut arrêter Même si on a Même si on a Un petit coup de stress Le petit coup de stress On l'a généralement Sur les sticks Et non pas sur les switches Bref Ça c'est une question D'ergonomie Et d'habitude Mais J'ai envie de dire Jumper Tu peux faire mieux Quand même Tu peux sur cette radio Par exemple Pour remplacer Ces switches De position Tu peux faire Par exemple Comme fait Tango En mettant un switch Push Ici Qu'on a juste à appuyer Tu peux également Mettre un switch Sur l'arrière Par exemple Au lieu de mettre Celui-ci Ici On pourrait le mettre là Tout simplement Et c'est vrai que là Ce serait beaucoup plus simple De monter Descendre Pour activer Ou désactiver Un switch Donc Jumper Si j'ai une critique Qu'à te faire C'est pour éviter Justement A tous les parkinsoniens De dire Qu'ils vont tout switcher Pendant le vol C'est d'aller mettre Des switches Plus écartés Tout simplement Soit de déplacer Celui-là vers l'intérieur Soit de mettre Celui-ci à l'arrière Bref Vous l'aurez compris Voilà Une petite modification Que je demanderais A Jumper S'il y a une amélioration S'il y a une V2 De la T-Lite Mais mis à part Ce petit chose là Je lui trouve pas Vraiment de défaut Parce que Encore une fois Pour le prix C'est difficile C'est difficile De la descendre Franchement Bien équipé Multi-protocole Pour moins de 60€ Avec des Gimbal Hall Et une texture Comme ça Enfin une finition Propre de chez propre Une alimentation En direct Avec une recharge Par l'USB-C On peut se brancher A un simulateur Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Franchement On peut pas avoir Beaucoup plus Pour ce prix là Encore une fois Donc je dirais Oui Pour la Jumper Aujourd'hui On va pas pouvoir la tester Tester la distance Certains l'ont fait Donc je vois Qu'elle fonctionne Parfaitement bien Et encore une fois Ça va dépendre Des récepteurs Que vous utilisez Que ce soit FR Sky Fly Sky Etc Rester dans les 100, 200, 300, 400 mètres A la limite Faire du freestyle Etc C'est une radio Super précise Qui prend pas de place Dans le sac Dans le sac à dos Vous emmenez ça Une petite paire de lunettes Et un drone Et ça ne vous prend Vraiment pas de place C'est super léger La radio La radio fait 250 grammes C'est très goût au moment Que demande le peuple Non voilà Franchement On dit que je suis gentil Habituellement Mais là je peux être Que gentil Sur cette radio Parce que C'est propre C'est clair Ça fonctionne bien Ça réagit bien Bref Bonne radio Donc on se retrouve Sur Betaflight Et je vais vous montrer La petite astuce Pour calibrer Simplement son VBAT Let's go Et donc on se retrouve Devant Betaflight J'ai relié mon petit Fiend Dessus Et j'ai amené Une petite batterie 4S Tout simplement Et j'ai le petit testeur Pour vous montrer A combien est ma batterie Ici Je ne sais pas si vous allez Le voir ici On est à 15 15 volts Oui on le voit bien Donc la batterie Est à 15 volts Elle n'est pas chargée A fond bien sûr Et c'est une 4S Donc maintenant J'ai remis comme c'était Bien sûr Pour que vous voyez La surprise que j'ai eue J'ai allumé la radio On va pouvoir le brancher Tac Et là comme vous le voyez Ah ça y est Tac Comme vous le voyez Je suis à 28 volts Ici Et il me trouve 7 éléments Une 7S Une LiPo 7S Donc il y a un souci Alors vous savez Pour régler une batterie Généralement On va toucher à l'échelle Ici Pour trouver Les 15 volts Qu'on a trouvé Au départ Avec le testeur Mais là Il y a trop d'écart Il y a trop d'écart Et en plus Il me trouve une 7S Donc dans ces cas là Quoi faire Donc on a un testeur Ou un multimètre On a vu que la batterie Était à 15 volts Donc on va simplement Faire étalonnage Ici Voilà Et sur la tension mesurée On va rentrer La tension qu'on a mesurée Donc là je vais rentrer 15 volts Tout simplement Hop Et je vais calibrer Voilà On applique l'étalonnage Tac Et donc là On voit que l'échelle A changé On est passé à 65 Ici Par contre On est toujours à 28 volts Et à 7 éléments Il suffit de sauvegarder Tac Et là Automatiquement Bon là il me met toujours 7 éléments Parce que c'est beta flight Il est un peu beta Mais on a bien ici 16 volts 73 Et 4s Tout simplement Donc une fois qu'on est là On va pouvoir descendre Ici Moi je sais que c'était A peu près 58 Hop Je sauvegarde Et là je suis à 14 95 14 94 C'est à peu près Là où on doit en être Avec la batterie Donc après n'hésitez pas A refaire un test Bien sûr Une fois que vous avez Étalonné comme ça Vous retestez votre lipo Et vous pouvez la rebrancher Pour mettre votre échelle Pile poil Au plus près possible Donc voilà Si jamais ça vous arrive Un jour On ne sait pas pourquoi Ça peut arriver La preuve Vous saurez comment faire Tout simplement Dernière petite info Sur Velocidrone On a un nouveau mode de jeu Il vaut à peu près 8 ou 9 dollars 8 ou 9 euros Pardon Sur le site Velocidrone Directement On a un nouveau mode de jeu Un mode combat Donc je vous avoue Je l'ai téléchargé On va le tester Avec Yacine Et on peut jouer en ligne Bien sûr Contre d'autres personnes Et en fait Maintenant Il faudra que vous alliez Dans Joueur unique au départ Et tout en haut Vous faites ajouter un quad Une fois que vous avez Acheté ce pack Bien sûr Quand vous allez lancer Velocidrone Ça va se remettre à jour Tout de suite Et vous aurez en haut Le Dominator Ce petit drone Char d'assaut Ici Ensuite vous allez Bien sûr Dans les paramètres De la manette Et là Bon moi Ma radio est configurée Et il y a juste à assigner Un switch pour le tir Tout simplement Donc moi j'ai choisi Un switch ici Qui fonctionne Donc on va Cliquer sur fire Tout simplement Et le switch Qu'on veut utiliser Et maintenant Quand on actionne Le switch Il y a fire Qui s'allume Et donc on a Un bouton de tir Tout simplement C'est la seule chose Que vous aurez à configurer Pour que ça fonctionne Donc maintenant Que la manette est configurée On va aller dans Multijoueur Ici On sélectionne bien sûr Le quad de combat Et on va créer Une session Tout simplement Voilà Alors on est dans Polyworld On va choisir Une des maps Et bien sûr On va choisir Le mode de jeu Ici Qu'on ne trouvera Que dans Le multijoueur Et on va prendre Le mode Voilà On a combat Match à mort Combat à match à mort Par équipe Capture de drapeau Hop On va prendre Match à mort On va laisser Le reste de la configuration Et c'est parti On va pouvoir Combattre Avec des drones Tout simplement Et je trouve ça Plutôt sympa Directement sur Vélocidrone Donc là Bien sûr On est sur la map On va pouvoir voler Sans soucis Alors le drone Est un peu relou Un peu bourrin C'est clair Et là On voit qu'il y a des Ça va saccader un peu Parce que j'enregistre En même temps Et on voit Qu'on peut ramasser Des petites choses Des petites armes Des boucliers Etc Donc là Pour l'instant On ne ramasse rien Donc là Pour l'instant On ne ramasse rien Il suffit d'appuyer sur A Pour lancer le combat Ici Et c'est parti Là On est dans l'arène Hop Je vais ramasser ça Au hasard Et là On voit sur la gauche De l'écran Que j'ai 20 trucs Et si j'appuie Sur mon bouton de tir Ici J'envoie Vous voyez Donc moi Ce n'est pas un flap Que j'utilise C'est un bouton C'est un switch normal Donc tant que je le laisse allumer Si vous avez 20 tirs Il va utiliser les 20 tirs Hop Là on va prendre L'arme de glace Je tire Pow 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 Voilà Donc là je suis tout seul Donc forcément je vais gagner Mais donc voilà Ce petit jeu de combat Plutôt sympa Pour ceux qui veulent De la nouveauté Un petit peu Sur Vélocidrone Ah ouais je suis en mode Hop là Tac C'est mieux comme ça Pour ceux qui veulent Changer un petit peu Du freestyle Hop Alors là c'est le gros Megabombe On va tirer dans un arbre Raté Ah le mauvais Il a même raté l'arbre Dis donc Pourtant l'arbre il ne bouge pas On va récupérer La megabombe Et j'avais laissé Mon switch en route Alors oui il vaut mieux Le mettre sur un switch Sur un flap Par exemple Pour pouvoir Pour pas tirer A répétition Mais sinon Quand on n'est pas doué C'est vrai que le Tire à répétition Ici ça permet De travailler Plus facilement Dans un premier temps Donc voilà Ce petit mode de jeu Je voulais vous le montrer C'est plutôt rigolo C'est plutôt sympa Des petites maps Qui vont changer Et un mode de jeu Qui change C'est plutôt sympa De la part de Velocidrone De nous avoir proposé ça Tac Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et puis peut-être Qu'on se retrouvera Sur une map de Velocidrone Pour combattre Les uns contre les autres Pourquoi pas Ça peut être rigolo Donc à tester Voilà Donnez-moi vos retours Pour ceux qui ont testé Ceux qui veulent tester Et puis c'est tout pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous D'être là Et de me soutenir Et puis moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Prenez soin de vous Et des autres Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous